On va lire des histoires. On va lire une histoire qui s'appelle « Va-t'en, grand monstre vert ». Comme tous les jeudis, Karine enfile sa tenue de conteuse, prête à captiver ses jeunes spectateurs. « Grand monstre vert, allons, on est turquoise. Va-t'en, grosse tête verte ! » « Va-t'en ! » Ils sont très à l'écoute, ils sont très attentifs. Ils vont réagir beaucoup aux émotions, beaucoup au silence, beaucoup aux mots. Et ils sont toujours effectivement dans la représentation et dans l'image. L'espace d'une heure et par petits groupes, les histoires de monstres et d'animaux s'enchaînent. « Ils bondent dans tous les sens sur la tête des hippopotames. » On travaillait l'imaginaire, mais aussi le langage. On fait plusieurs fois les mêmes lectures. Les enfants s'approprient la lecture au bout d'un moment. Ils le retraduisent eux-mêmes, en fait, et ils le racontent l'histoire. C'est pour ça qu'à la fin des séances, on leur donne les livres, pour qu'ils puissent s'approprier l'histoire et effectivement, retraduire les mots, replacer les mots dans leur contexte. « Le grand monstre vert ! » « Tiens, voilà. Hop, regarde, toi tu veux là. Voilà. Hop, le gorille. » « Ah ! » « Tu peux voir ? » « Ah oui, elle est là, la dame. » « Il n'y a pas dame. » « Oui, il y a la dame, là. Regarde. » « Oui, il n'y a pas dame. » « Oui. Attends, regarde, on tourne la page. » « Et tu vois, elle est là aussi encore. » Quelques mots sont prononcés. Grâce à l'intervention de Karine, les enfants s'éveillent peu à peu à la parole. Un appui très apprécié par le personnel de la crèche. « Karine, d'une certaine manière, elle se rapproche plus d'une conteuse que d'une lectrice, parce qu'elle met beaucoup d'intonation, elle met les voix, il y a du jeu, de l'interprétation. Donc ça, c'est une autre approche du livre pour les enfants. » Et comme la conquête du langage se fait par étapes, les éducateurs prennent le relais pour le rituel d'avoir repas. Un cérémonial où l'apprentissage du verbe passe par le chant. « Les comptines sont particulièrement appréciées parce qu'on peut commencer beaucoup plus tôt. En général, c'est miné et les enfants peuvent participer avec tout leur corps, ce qui leur permet aussi d'investir beaucoup plus le langage. » « Ça peut être pendant le repas, pendant juste une discussion avec un enfant. J'arrive dans la salle, l'enfant vient me dire bonjour, il va me dire qu'il a joué au ballon, du coup j'échange avec lui. Donc c'est vraiment dans la relation individuelle et privilégiée que les échanges sont les plus intéressants et que l'acquisition du langage se fait, tout simplement. » « Oh, il fait vraiment n'importe quoi ! Des embrassados léopards ! » Des échanges et des lectures qui construisent peu à peu l'éloquence des tout-petits. « On les voit évoluer, donc les premiers babillages, les premiers mots et après les phrases qui sont complètes. » « Après, ils racontent l'histoire en même temps que vous, après ils la chantent en même temps que vous, après si vous vous trompez de mots, ils vous rattrapent sur le mot et ils refont l'histoire. Voilà, avec leur moelle. » Âgés de deux ans, il faudra encore un peu de patience pour les petits lecteurs du jour, avant de maîtriser totalement leur diction et devenir leur propre narrateur. « Le bébé qui a peur du cauchemar. »